Salut les filles, c'est Audrey ! Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo donc c'est un tuto sur ma routine teint que je fais tout le temps voilà donc ce sont les produits que j'utilise au quotidien donc je vais vous montrer les produits un par un et vous expliquer comment je les applique et voilà à quoi ça va ressembler alors je commence par ma crème habituelle pour mon visage donc celle-ci c'est l'Iceac Mat de chez Uriage donc voilà celle-ci va permettre de matifier, hydrater, resserrer les pores de mon visage donc prenez la crème qui est adaptée à votre visage ensuite j'applique ma bébé crème donc moi c'est celle de chez Kiko la 04 médium après j'utilise mon anti-cerne donc c'est l'effaceur dieu donc de chez Maybelline anti-cerne soin anti-âge et c'est la teinte 20 beige nu et je l'estompe avec mon éponge de chez Real Techniques en tapotant ensuite je prends mon gros pinceau poudre donc ça c'est le pinceau de chez Real Techniques aussi c'est le powder brush et je vais appliquer ma poudre minérale de chez Sephora donc couleur numéro 36 en bré sur tout le visage et bien sûr dans le cou je vais ensuite garder le même pinceau et je vais appliquer mon bronzer de chez Sephora donc c'est le Sun Disc voilà à quoi il ressemble vous pouvez prendre n'importe quel bronzer dans le cou aussi parce que j'ai le cou quand même assez blanc ensuite je prends ma poudre translucide donc ça c'est la Premium Fine de la marque Catrice donc voilà à quoi elle ressemble et je prends un pinceau comme celui-ci donc ça c'est mon buffing brush de Real Techniques toujours je mets un tout petit peu et je vais quand même poudrer mon anti-cerne et également unifier mon teint avec ensuite je prends ce pinceau donc c'est toujours un Real Techniques c'est le contour brush et là je vais faire mon contouring donc avec ma poudre mon bronzer de chez W7 donc W7 la teinte Honolulu donc c'est le dupe du Benefit oula j'en prends pas trop et je vais te faire c'est vraiment c'est tu vas cót까요 ? Et je viens unifier mon teint Toujours avec la poudre translucide Ensuite je prends mon blush Donc moi c'est le rocateur de chez Benefit Alors vous pouvez soit utiliser Un pinceau pour blush Donc ça c'est le Toure Real Technique Le blush brush Moi je ne vais pas utiliser avec ce blush Parce que en fait Le pinceau qui est à l'intérieur Me convient très bien Voilà à quoi ça ressemble Voilà donc c'est vrai que le blush Ça permet vraiment de De rehausser le teint Ça donne vraiment bonne mine A votre visage Et alors ça c'est une option C'est pas obligatoire C'est vrai que j'en mets uniquement Quand je sors Mais vous pouvez mettre Un highlighter Moi par exemple J'ai celui-ci de chez Kiko Donc allez on va dire Qu'on en met un petit peu Donc j'utilise un pinceau Comme celui-ci Donc ça c'est le Pantane Foundation Brush Le blush de Real Techniques C'est vraiment une option Pas du tout obligatoire Mais histoire d'avoir un petit peu D'highlighter Éclairer un petit peu le teint Pas trop en mettre Sur l'arête du nez Pas le bout du nez Attention Et sur l'arête de Cupidon Donc voilà Ma routine teint habituelle Donc moi c'est vrai Que je ne mets pas de fond de teint Où c'est extrêmement rare Si vraiment je sors Ou si j'ai un mariage Ou voilà Un événement particulier Je mets du fond de teint Mais en règle générale Je n'en mets pas Voilà Cette routine me convient parfaitement Au quotidien Ça tient très bien Après vous pouvez mettre Voilà un fixateur de maquillage Si vous le désirez Mais voilà Ce n'est pas vraiment indispensable Et pas forcément nécessaire Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao